Nous sommes dans Yoma, Daftoun Bet, quatrième ligne. Amma Rabinathan, Amma Teraxin, Lo Echioubo Chachamim. Amma Teraxin, vous vous rappelez, c'est l'ama qui fait la différence entre le Kodesh Akodeshim, d'accord? Entre le Kodesh Akodeshim et le Echal, c'est cet amma là, ce mur, ces deux parochotes, deux rideaux qu'ils avaient mis. L'après, la Svara de Tanakh Tama. Donc, Amma Rabinathan, Amma Teraxin, Lo Echioubo Chachamim, Ikelifnim, est-ce que c'est Kodesh, c'est ça, comme le Kodesh Akodeshim, ou que l'achutz, ou que c'est l'agdusha du Echal? M'a kifle Rabinah, maitama, pourquoi ils sont en safek? Ilima, ici c'est parce que Mishoum d'irktivakot du Passouk, va b'ayit hacher b'ana ameler Shlomo l'Hashem. Le Beit HaMikdash qu'a construit Shlomo l'Amelech, donc le premier Beit HaMikdash. 60 amma orko, 60 amot de long, 20 amot rohbo, 20 amot de large, 30 amma komato et 30 amot de hauteur. Bektiv, il y a marqué. 40 amma, la maison qu'il a construit, c'était le Echal. Le Echal, l'ifne, l'ifne, vektiv, il y a marqué. Ve l'ifne a dvir. Et devant le dvir, le dvir c'est un petit peu la parochette qui fait la différence entre les deux. Esri Mama, devant le dvir, il y a 20 amot. Ve esri mama rohbe et 20 amot de rochade. c'est pas la maison de Shlomo Amélech ça, que ce soit clair mais si je considère que c'était le Shlomo Amélech c'était une longueur de 60 40 jusqu'au devir jusqu'à la séparation et 20 sur 20 le reste de Kodesh à Kodesh si c'est par rapport à ce que Shlomo Amélech a construit donc le Shlomo Amélech a construit et le Shlomo Amélech a construit et le Shlomo Amélech et le Shlomo Amélech et le Shlomo Amélech on ne savait pas est-ce que c'était inclus dans les 20 donc dans le Kodesh à Kodeshi et est-ce que c'était inclus dans les 40 du Echal donc on ne savait pas comment le définir et le Shlomo Amélech et le Shlomo Amélech et le Shlomo Amélech donc si tu vas m'amener, tu m'amènes le Shlomo Amélech il vient parce que tu l'as déjà depuis Shlomo Amélech mais si tu veux venir, tu peux me dire pourquoi tu as un Safek ? et peut-être l'homme Amélech a Arbaïm et l'homme Amélech a Esrim peut-être l'Ama cette séparation-là ni elle fait partie du Kodesh à Kodeshim ni elle fait partie du Echal ni l'un ni l'autre où c'est dans l'oeuvre ? c'est un domaine à part l'homme Amélech a Arbaïm et l'homme Amélech a Esrim l'homme Amélech a Arbaïm elle ne fait pas partie des 40 donc du Echal et que son Echal on est marchif autour et que son Echal quand j'ai dit que le Echal faisait 40 ça veut dire que la surface du Echal était 40 mais elle n'incluait pas les murs ne pas inclure les murs on ne veut pas des murs des deux côtés et on part de ce mur-là elle n'incluait pas cette mure de séparation entre le Kodesh à Kodeshim et le Echal elle n'incluait pas ça et la preuve que je peux te dire que peut-être elle n'incluait pas ça c'est que chaque fois qu'on a voulu parler des murs on les a comptés à part chaque fois qu'on voulait parler d'une séparation on les a comptés à part comment ça ? d'où j'ai vu qu'on pouvait compter les murs à part en Vietnam c'est marqué dans une brite de Mishnah alors faisons les calculs A Echal ça se parle du deuxième Bétamigdash deuxième Bétamigdash A Echal Mea Al Mea Berum Mea le Echal d'une Bétamigdash qu'on dit on parle en question ici était de 100 Amot sur 100 Amot Mea Al Mea tout le tout le total c'était Mea Al Mea d'accord dans Vietnam A Echal Mea Al Mea Berum Emma le noteur de Mea Oulam tout ça c'était 100 sur 100 le Oulam en question Oulam 5 plus 11 en mode de large A Echal j'ai perdu après le Oulam pour entrer dans le Echal parce qu'il y avait une porte qui séparait entre le Oulam et le Echal donc l'épaisseur de ce kotel là lui-même et l'épaisseur de ce kotel et l'épaisseur du Echal donc de cette région là 40 Amot et après et la différence elle était d'une Amah donc une Amah ici donc une Amah ici 20 Amot le kotel que nous avons ici d'accord plus encore l'épaisseur de ce mur là il était construit en deux étapes c'est à dire qu'il y avait ici en vérité des chambres derrière donc le kotel de 5 le kotel était de nouveau de 5 et le ta la chambre qui était derrière derrière tout ça était de 6 6 Amot aussi et le kotel qui reste en fin de compte le kotel et le kotel du ta ça fait 5 c'est à dire si on peut faire le calcul j'en prends le calcul même à l'envers d'accord si on fait le calcul de tout ça on en a dit 20 1 40 5 11 5 5 6 et 5 d'accord si on fait le calcul de tout ça au total ça nous donne 100 Amot toute la grandeur de tout ça ça nous donne 100 Amot je reprends si vous voulez dans le calcul exact depuis le début on va calculer les chiffres en question alors on a déjà le mur le mur du Oulam 5 5 le Oulam plus 11 ça nous fait 16 plus le kotel du kotel ça fait 6 ça nous fait 21 plus Arbaïm Amah du Echal ça nous fait 61 plus 40 plus 61 plus la Amah du Traklin ça nous fait 62 plus les 20 du Kodesh à Kodeshim ça nous fait 82 plus le kotel du Echal 82 plus 6 ça nous fait 88 plus 88 plus le Ta plus 6 ça nous fait ça nous fait ça nous fait 94 plus le 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 veata tachèche ve kotel ata takehameche il me manque 1 bon il y en a 1 que j'ai perdu dans mon calcul au total ça me fait 100 Amot on peut refaire le calcul mais j'ai perdu 1 au passage mais au total c'est censé faire 100 Amot donc qu'est-ce que je vois d'ici que chaque fois que je considère un kotel, je le calcule bifiné à Tzmo. Donc si je le calcule bifiné à Tzmo, quand peut-être, quand il y a marqué là-bas dans le passouk que le Echal faisait 20, faisait 40, et que le Kodash et Kodashim faisait 20, peut-être que ce n'était pas inclus la séparation qu'il y avait entre les deux, les deux réchouis, entre le Kodash et le Echal. Et donc, c'est pour ça qu'on a le Safek, est-ce qu'on doit le considérer bifiné à Tzmo, ou qu'il y a la Kdusha du Kodash à Kodashim ou la Kdusha extérieure ? Et donc, la Kdusha de cette séparation de la vue transcale, est-ce qu'elle est considérée comme le Kodash à Kodashim ? Ou elle est considérée comme l'extérieur, comme le Echal, et là-dessus, bien entendu, comme ils n'ont pas pu résoudre le problème, alors, ils ont préféré de faire deux barrières, enfin, deux villes en hôte, comme ça, c'est entre les deux, comme ça, vadaï, que le Kodash à Kodashim, ou il est arrêté à 20, ou il est arrêté à 20 plus 1, d'accord ? Mais d'une certaine manière au cas, comme ça, on a résolu le problème en faisant les deux villes en hôte en question. Maintenant, l'agmaral continue. Et c'est ça qu'a dit Rabbi Yochanan, que vaé Yosef Is Hutzal, Yosef de la ville de Hutzal, il s'est posé la question, le passouk est dit comme ça, je vous lis le passouk, le dvir, donc cette séparation-là, cette parochette, dans le dvir, dans le dvir et dans le domaine, il est arrêté à l'éron, il est prépare pour qu'il puisse recevoir l'éron, donc on parle du Kodash à Kodashim, et on a parquet le dvir, le dvir, comment on comprend le mot dvir, le dvir, le dvir dans le domaine, il est arrêté à l'éron, le dvir, il est arrêté à lui, donc c'est là, c'est le problème, ce Yosef, l'homme de Hutzal, il est arrêté à l'éron, c'est comme ça, c'est le passouk, le dvir dans le domaine, donc le dvir, je l'inclus dans les vins amot, du Kodash à Kodashim, donc l'endroit, il est Kadosh, c'est comme ça, il faut comprendre le passique, dvir, ça veut dire que le dvir, il est en dehors des vins amot, et donc par conséquent, on voit que Rabbi Yosef, il a été mis tapek, comment traduire le passouk, comment comprendre le passouk, comme il a été mis tapek, c'est pour ça que dans le Beit Amikdash aussi, ils étaient mis tapek, et ils ont construit ces deux parochotes, qui sont entre les deux, la commarale demande, est-ce que Rabbi Yosef, il avait un tapek, il va atteindre, il va s'y prendre un marquee, ici Ben Yehuda, en mer, ici Ben Yehuda dit, 5 tzokim dans la Torah, qu'on ne sait pas comment les interpréter, c'est-à-dire dans quelle position, les comprendre, comment arriver exactement à les comprendre, quels sont les 5 mots en question, le premier mot c'est Seed, quand il y a marqué dans le passage, vous pouvez le voir dans Rashi, il y a marqué, il y a marqué, il y a marqué, ou si tu ne te changes pas, je comptabiliserai ta faute, est-ce que Seed veut dire, je te pardonne, ou au contraire, je te comptabiliserai ta faute, premier terme, après Meshukadim, qu'il y avait dans le Candelab, qu'il y avait dans la Ménorah, 4 Meshukadim, il devait avoir 4 vases, avec une forme d'amande, où il fallait que dans la Ménorah, il y avait des vases, il y avait aussi des boutons, alors est-ce qu'il fallait, que les Gévi'im soient avec Meshukadim, ou qu'il faut que Kaptor ou Frachéa, eux qui sont Meshukadim, Kaptor ou Frachéa, qu'il fallait qu'il y avait les Gévi'im, les Kaptorim, les Shkidim, les Kaptorim et les Prachim, il faut les séparer, ou il faut les mettre ensemble, donc comment comprendre le Passouk, on est un Saphèque, troisième terme, Machar, c'est quoi un Machar, c'est-à-dire le choix, de traduction littérale, va demain faire la guerre contre Amalek, et donc qu'est-ce que ça veut dire, ce que ça veut dire, donc demain je vais faire la guerre avec Amalek, on va faire la guerre avec Amalek maintenant, et demain je vais me mettre à la montagne pour prier, mais la guerre d'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de Matfila, donc le mot Machar se rapporte sur le fait, que demain je vais faire la guerre à Amalek Machar, ou non, aujourd'hui je vais faire la guerre à Amalek, et moi je prierai pour toi demain, parce qu'aujourd'hui je peux te débrouiller tout seul, Arur, donc quand il y a marqué avec Shimon Belévi, et donc Arur qu'on a marqué là-bas, ça veut dire, est-ce qu'il est mis de qu'avenir au Chor de Shrem, qui est Arur Kenan, qui sont maudits de Kenan, ou Arur Apam Kiaz, où je maudis leur colère parce qu'elle est trop virulente, elle est trop méchante, donc on ne sait pas sur quoi se rapporte le mot Arur, quatrième mot qu'on a, un safek, cinquième mot qu'on a un safek, Vekam, tu veux dire Vekam, et voici il y a marqué à Moshe Rabbeinu, tu vas mourir, tu vas être enterré avec tes pères, Vekam, et Vekam Hamazé, et ce peuple-là, Kaviyachol viendra et se révoltera, ça veut dire, Ham Israël refera de l'Avodazara, maintenant, c'est quoi Vekam, Ramazlo Triatamitim, est-ce qu'il a voulu dire par là, que toi tu vas être enterré, tu vas mourir avec tes pères, et Kam, et tu reviendras à Triatamitim, Vekam, ou Kam Hamazé Bezana, ou que le Kam, il faut l'amener sur la ville du Passou, et Hamazé Bezana, que Kaviyachol, ce peuple-là, après ta mort, ils feront l'Avodazara, ils vont tout abandonner, donc on a vu qu'il y a 5 termes, qu'on ne sait pas exactement comment les interpréter, or, théoriquement, on a un 6ème, quel est le 6ème, c'est le Passou qu'on vient de dire auparavant, est-ce que le Dvir, il fait partie du Kodesh Akodashim, du Passou, quand il a dit Penima, Penima, ça veut dire dans le Kodesh Akodashim, ou Penima, mais Penima, c'est exclu le Kodesh Akodashim, donc il y a 6 Sphécoles, il n'y a pas que 5 Sphécoles, c'est sur le mot, c'est-à-dire comment interpréter, comment interpréter le Passou, c'est la dimension, non, comment interpréter, non, c'est comment, comment interpréter dans le Passou, quand il y a marqué, V'edvir Betoq Abayit Mipenima, Mipenima, ça veut dire, dans le Passou, est-ce que ça va sur le début du Passou, ou ça va sur la suite du Passou, d'accord, comme tu prends par exemple, le cas de, de Birsona Makrouchor, donc quand il dit Arrour, Arrour, de quel champ ? Qui est Arrour ? C'est Chor, le Shrem qui est Arrour, ou Arrour Appam Ki-Az, c'est la suite du Passou, où je maudis leur colère, donc dans le Passou, dis-moi Arrour, je ne sais pas sur quoi je vais le reporter, ou si je te prends le premier, mais là, c'est, V'edvir, ça veut dire une chose, juste en fait, V'edvir, on sait qu'est-ce que c'est, on sait, on sait, mais quand il y a, oui, d'accord, ça y a pas, non, mais quand il y a marqué, non, mais quand il y a marqué, mi Pénima, quand je dis Arrour, mi Pénima, quoi c'est moi Pénima, c'est Pénima inclus Arrour, ou Pénima sans l'edvir, c'est pas qu'on a un mot, qu'on a deux attributions, de même un mot, on sait pas ce que la chose va dire, Pénima, ou elle veut dire Betho, c'est deux mots, dans le mot Pénima, j'ai deux façons de le comprendre, l'edvir en question, parce qu'il est dans Pénima, mais Pénima, mais Pénima, ça peut le comprendre de deux façons, si je reprends le Passou, l'edvir Betho Habait, mi Pénima, et khin la Tetlo, mi Pénima, ça veut dire que je l'ai mis, l'edvir à l'intérieur, ou mi Pénima, j'ai mis l'edvir à l'extérieur des vins, donc c'est toujours la même safèque, comment, d'accord, comment comprendre le Passou Kim, alors il y en a plus, et en plus de ça, Ve'atania, tu vas dire, c'est une autre personne qui a un safèque, non, Ve'atania, Yosef Ishotsel, ou Yosef Abavli, Yosef Ishotsel, c'est la même personne que Yosef Abavli, ou Asiben Yehouda, il a un autre nom qui s'appelle Isiben Yehouda, Ve'u Asiben Gurariye, il s'appelle aussi Asiben Gurariye, on l'a déjà vu ça derrière Hagar, Ve'u Asiben Gamiel, Ve'u Asiben Malalel, Ve'u Mashmo Isiben Akiva, et son vrai nom c'était Isiben Akiva, et donc, Ve'atania Asiben Yehouda Omer, Chamesh Mikraot Vatora, et Asiben Yehouda, on vient de dire que j'ai Yosef Ishotsel, c'est la même personne, donc en vérité, cette personne, elle n'a pas cinq sfécotes, elle a six sfécotes, pourquoi tu me dis qu'elle n'a que cinq sfécotes, réponse comme ça, Benéviye Ika, excusez-moi, Benéviye Ika, dans Deorah Ika, il n'a que cinq sfécotes, parce que tous les pesoukims qu'on a ramenés auparavant, She'et, Veshoukadi, Makhar, Arur, Vekam, tout ça c'est des pesoukims qui sont dans la Torah, dans la Torah, il n'a que cinq sfécotes, Benéviye Ika, il n'a encore d'autres sfécotes, Benéviye Ika, Benéviye Ika, il n'a pas d'autres sfécotes, Benéviye Ika, Benéviye Ika, tu veux dire, que Benéviye Ika, il n'y a pas, alors quand on dit zvachim shlamim, parim, on dit ma, aidez et aidez parim, est-ce que, qu'il y a cho les shlamim c'était des parim, ou que tout, c'est qu'il y a zvachim, shlamim, et tout c'était des parim, même les holots qui pouvaient des parim, alors les rafchidah, mais savent que, les ravatsi, Benéhouda, il n'y a pas d'autre, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, comment expliquer le passouk, est-ce qu'on parle, d'autre, c'est pour ça qu'il n'y en a que 5, et pas 6. Maintenant, une nouvelle Mishnah, l'achidsona, l'achidsona, donc ça veut dire, ce vilain là, il était ouvert, ouvert ça veut dire, que le banc, on l'accrochait sur le haut, de la parachote, l'achidsona, c'est celle qui est vers le l'achal, la pnimite, c'est celle qui est dans le kodesh, et on va d'après Rabbi Yehuda, qu'on dit que la porte, elle est vers le sud, mais on peut dire la même chose, si je disais d'après Rabbi Yehuda, que la porte était vers le nord, c'est celle-là, c'est l'achidsona, c'est l'achidsona, c'est l'achidsona, et la pnimite, c'est celle-là, d'accord, et donc, elle était peu ou pas, peu ou pas, ça veut dire quoi, ça veut dire légèrement reportée, vous pouvez voir ici, dans le dessin ici, d'accord, ça veut dire qu'on prend le banc, et on l'accroche, peut-être qu'il y a une image ici, en couleur, qui est beaucoup plus expressif, une minute, je crois qu'il y en a une en couleur, qu'on peut essayer de la voir, une minute, voilà ici, regardez ici, vous voyez ici, par exemple, le bord de la parochette, plié, d'accord, donc, l'extérieur, elle était pliée du côté sud, et celle de l'intérieur, elle était pliée du côté nord, c'est ça que la mishnah est toujours, 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 alors que la mishnah est toujours, elle était pliée, c'est comme ça, il peut rentrer aussi, donc, alors, pour enfin, la mishnah est toujours, celle qui était dans le Kodesh à Kodashim, la mishnah était pliée vers le nord, il marchait entre les deux, il rentrait par du sud, c'est ça qu'il arrivait au nord, il est arrivé au nord, il se tourne vers le sud, il allait vers sa gauche, avec la parochette, jusqu'à ce qu'il arrivait à l'arche sainte, jusqu'à ce qu'il arrivait à l'arche sainte, il posait automatiquement la pelle qu'il y a entre les deux poteaux du haron, il y a ici un dessin aussi que vous pouvez voir en grand, qui va plus s'exprimer, ça voyait, comme vous pouvez le voir ici dans le dessin, d'accord, entre les deux poutres, les deux badim là-bas, il mettait en bas la marta, et sur cette marta là, après il mettait la kétorette dessus, il mettait toute la kétorette sur le gechalim, toute la chambre se remplissait de fumée, par où il est rentré, il sortait, mais quand il sortait, il sortait comme on fait au kotel, il sortait en reculant, en ayant toujours la face, vers le kodesh à kodashim, donc le kétorette, il fait une petite prière, ça veut dire donc dans le gechal, mais il est seul, à l'étern des deux, il ne s'allongeait pas dans la tefila, il était Israël pour ne pas faire peur au Bnei Israël, pourquoi ? parce que s'il traînait trop, le Bnei Israël pensait que peut-être il est mort, non, mais il est mort, non ? non, il ne voyait pas, parce qu'il ne voyait pas quand il ne voyait pas, quand le konegador travaillait, il ne voyait pas, il était tous les béitrés, il était dehors, et lui, il était ici, ah, ok, il ne faut pas que les gens s'affolaient, il faisait une fila kétzara, quand l'agma a demandé, de quel est Amigdash on parle dans cette Mishnah-là, il venait, il faisait, il faisait le tour, il posait entre les harons, de quel est Amigdash, le premier ou le deuxième, le Bnei Israël, dans le premier Bnei Amigdash, il n'y avait pas de parochette, dans le premier Bnei Israël, il y avait un mur, et une entrée avec une petite parochette, quand c'était deux villes en l'autre, qu'on pouvait ouvrir, donc il n'y avait pas le besoin de plier le bord, puisqu'il y avait un mur dans le premier Bnei Amigdash, le Traskin, le Traskin, quand on avait parlé, c'était un mur, donc ça ne veut pas parler du premier Bnei Amigdash, mais il n'y avait pas de parochette, et là, il y avait un Bnei Amigdash, là tu veux me dire qu'on parle du deuxième Bnei Amigdash, où il y avait Aaron, dans le deuxième Bnei Amigdash, il y avait le Aaron, dans le deuxième Bnei Amigdash, depuis l'entrée, il n'y avait plus le Aaron, et à Thalia, et voici la preuve qu'il n'y avait pas le Aaron, il y a marqué dans la Braïta, mais c'est n'igninant à Aaron, n'igninant à Imo, pendant que le Aaron a été caché, on va voir où, dans deux minutes, le Aaron a été caché, il a été caché avec lui, pendant que l'âge 60 a été pris en otage par les Philistins, et quand ils l'ont rendu, ils ont rendu avec une armoire, plein de formes d'hémorroïdes, et de reins en or, et ça, ça a été aussi caché là-bas, les clés à Zahab, les clés à Zahab, qu'ils ont ramené avec le Aaron, et vous l'enverrez comme ça, c'est comme ça qu'on fait les Philistins, et alors, le Aaron est parti de lui-même, et qui c'est qui a caché le Aaron, dans l'endroit du Beit Amikdash, le roi Yoshiaou, c'est trois rois avant la destruction du Beit Amikdash, c'est à peu près, une vingtaine d'années avant la destruction du Beit Amikdash, même un petit peu moins, quinzaine d'années, avant la destruction du Beit Amikdash, Yoshiaou Genazo, ou Marahache Genazo, et pourquoi il a caché le Aaron, puis Raahache Katou, parce qu'il a vu qu'il y a marqué dans le passout, c'est un passout qui se trouve dans, c'est un passout qui se trouve, dans Devarim, dans Devarim Kafret, donc c'est dans Pasha Tkitavo, Yoli HaShem Otra, Bet Malkecha, que je vous propose de prendre à toi et tes rois, Asher Takou Malekha, Asher Takou Malekha, que tu mettras sur, Takim Malekha, que tu mettras sur toi, donc quand il prendra le roi, il risque de prendre aussi les distanciels du Beit Amikdash, donc pour pas que le clavier Khol et les distanciels du Beit Amikdash soient souillés là-bas en galoute, il a préféré les cacher Amad, comme c'est marqué dans Melachim, il a dit aux Lévi'im, il a dit aux Lévi'im, il a dit aux Lévi'im, les cols d'Israël qui s'occupent à Kedoshim, l'Hashem, prenez l'Aaron à Kodesh, prenez l'Aaron à Kodesh, et le bai est la chère Banna Shlomo, Ben David, mettez-le dans la maison que Shlomo Ben David, Melachim est réel a construit, Ben Elachim ma sabba katef ata, parce que vous n'aurez plus besoin de le prendre sur vos épaules, Ben Evdou est Hachem et le Kerem, il est à mort, par contre si vous nous restaurez, ce qui vous restaurez, c'est de servir à Kodesh Bokou et son peuple, donc ça veut dire que Yoshiyahu a donné un ordre au Lévi'im, de prendre l'Aaron et de le cacher, dans une chambre qui a déjà été construite par Shlomo Améler, ça veut dire que Shlomo Améler prévoyait l'introduction du Beit Amikdash, ça veut dire que l'Arche Sainte aujourd'hui se trouve, d'après cette guerre-là, sous l'esplanade du Temple, cachée dans un endroit. Et d'où on apprend que Kavir Chol, tous ces éléments-là ont été cachés, que Kavir Chol, la Tintenet Amman, le Maquel, l'Ashkédia, le Haron et ainsi de suite, tous ces éléments qu'on a précisé auparavant, nous on sait qu'ils ont été cachés, alors on apprend ça d'Exdera Shava. Atia Shema Shama, on fait une Gizera Shava entre Shama Shama, qui est marquée dans le Haron, donc Shama Shama, on fait la première déduction, c'est le premier Gizera Shava. On a fait une Gizera Shava, maintenant il y a marqué, Dorot, excusez-moi, il y a marqué une autre Gizera Shava avec le dent, dans le Maquel, dans le, dans le Haron, et dans la Tintenet, il y a marqué, et dans la Tintenet, donc Shama Shama, ça veut dire que la Tintenet est partie avec l'Aaron, Dorot, Dorot, qu'il y a dans la Tintenet, les mishmeret les Dorotichem, donc il y a mot Dorot pour la Tintenet, pour l'Aman, et qu'il y a dans la Tintenet, et dans la Tintenet, il y a marqué aussi, et la Tintenet, il y a marqué aussi, les Dorot. Donc de là on apprend, que la Tintenet est partie aussi en caché. Et le Maquel de l'Aaron aussi, qui a été caché là-bas, à la fronte du Tintenet, mais mishmeret, mais mishmeret, parce qu'il y a marqué mishmeret dans le Maquel de l'Aaron, il y a marqué mishmeret dans la Tintenet. Dirtif, les mishmeret les autres, les venaient Meri, quand on avait dit que le Maquel de l'Aaron sera gardé en mémoire de la révolte qu'avait faite Bne Meri le Bnekead. Donc du fait qu'il y a marqué mishmeret, et dans la Tintenet, il y a marqué mishmeret, comme la Tintenet, elle a été cachée, alors le Maquel de l'Aaron a été aussi caché. Donc je reprends, tout ce qu'a dit Rabbi Lazare, c'est dès que le Tintenet, c'est d'où on a appris que tous ces éléments là-bas, Tintenet, le Maquel de l'Aaron et l'Aaron ont été cachés là-bas. Donc on a une question, on n'a pas résolu le problème. De quel Mishna ? On parle de Bétamigdash Richon ou Bétamigdash Shenni ? Bétamigdash Richon, ce n'est pas possible parce qu'il n'y avait pas de deux parochons. Et si c'est Bétamigdash Shenni, il n'y avait pas le Aaron ? Réponse ? Là, on a un Bétamigdash Shenni. On parle d'après du deuxième Bétamigdash. Le Maïgi a l'Aaron et quand ça vient dans la Mishna il est arrivé au Aaron, mais comme Aaron, l'endroit où se trouvait le Aaron. Et tu mettras l'appel avec les braises entre les deux poteaux comme dans l'endroit où se trouvaient les deux poutres. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a en bas du Aaron ? Il y a le Eben Ashtia. Sur ce Eben Ashtia, en face, on s'imaginait virtuellement les deux poteaux et entre les deux ils portaient la martin. C'est vrai qu'il n'y avait pas de Aaron. C'est vrai qu'il n'y avait pas de poteaux. Mais l'endroit potentiel où il y avait les deux poteaux, entre les deux, ils mettaient là-bas la martin. La pelle avec les guéhalis. Maintenant, maintenant, après il y a marqué il met la ktoret sur toute la ktoret sur les guéhalis. Maintenant, on va voir qu'il y a deux façons de mettre la ktoret. Maintenant, qu'est-ce qui a dit que tu devrais mettre tout ça pour la sauver ? Tu devrais faire comme une petite monticule dans l'hébre. Le premier mandat il dit quand tu mettais la ktoret tu prenais la ktoret de loin et tu commençais à la mettre de loin vers toi. Tu la versais dans la martin de loin de loin de chez toi vers toi vers le centre. Mais est-ce que tu terminais loin de toi ? Donc il y avait les deux possibilités deux versions comment on faisait la ktoret vous avez ici un petit dessin simple tu vois ici est-ce que tu faisais de loin vers toi ou de toi vers l'extérieur ? C'est le même oui mais tu vas voir il y a une raison quand même. Amar Abaye Tanaï tout ça en vérité c'est cette question là que tu viens de te poser comment tu étais de sauver ? Comment tu étais ce mahloké Tanaï Amar Abaye Amar Abaye Tanaï donc ce mahloké Tanaï Amar Amar Abaye Mistabra Keman de Amar Penima Cheikh Utsalo Et c'est logique de dire qu'il commençait de chez lui et qu'il terminait vers l'extérieur Pourquoi ? Excusez-moi Non Afour de l'extérieur vers l'intérieur Limit Cheikh Utsalo D'abord de l'extérieur vers l'intérieur Pourquoi ? Parce que c'est marqué Mais l'Ambi Motol et Isaer On apprend enseigner au Kohen de faire attention Cheikh Lothat Chil Mipanecha Ne commence pas de devant toi Cheikh Matihave de peur que tu vas te brûler Si tu commences ici il y a déjà la fumée qui va t'arriver Comme la fumée elle va t'arriver donc tu risques de te brûler en continuant en allumant en mettant l'acteur Mais si je vais de l'extérieur vers l'intérieur alors à ce moment là je termine vers moi j'évite la possibilité de me brûler J'évite la possibilité de me brûler